Louis Van Gaal n'entraidera plus l'Ajax et ce dès la fin de la présente saison. A 45 ans, le technicien néerlandais mettra un terme à sa collaboration avec l'équipe professionnelle qui durait depuis 5 ans puisqu'il avait succédé à Léo Benaquer en 1991. Avec l'Ajax, celui-ci a remporté 3 titres des Pays-Bas, une coupe nationale, une coupe UEFA, mais surtout la Ligue des Champions en 1995 face au Milan AC, une super coupe d'Europe et enfin un titre intercontinental, à noter qu'actuellement le club est 6ème du championnat néerlandais. Arrigo Sacchi sera-t-il encore aux commandes de la squadra Azzurra en février prochain pour le match décisif face à l'Angleterre ? Voilà bien un point sur lequel aucun parieur du Totocalcio ne risquerait la moindre lire. Malgré la courte victoire de l'Italie sur la Géorgie à Pirouze grâce à un but de Fabrizio Ravanelli et malgré la première place de ce groupe 2 avec 6 points, la nationale éprouve des difficultés et ne séduit pas le public. Mal remis de l'échec de l'Euro, les tifos y volent la tête du sélectionneur, jugé arrogant et incompétent. Une tête qui, en l'absence d'Antonio Matarese, pourrait rapidement tomber. Après sa récente victoire dans la Vuelta, Alex Zoules est adjugé le contre-la-montre des championnats du monde de Lugano devant son public et sur un circuit sélectif de 40 kilomètres. Le Suisse de l'équipe ONCE, en tête à tous les pointages, s'est imposé en 48 minutes 13 secondes, soit une moyenne de 50 km heure. Derrière lui, on retrouve le Britannique Chris Bordman qui faisait figure de favori. Bordman qui rate le coup du chapeau après son titre mondial de la poursuite et son record de l'heure. Mais grâce à une fin de parcours extraordinaire, il termine à 40 secondes du vainqueur, battant pour deux petites secondes, Tony Rominger. Je n'arrive toujours pas à le croire. J'ai gagné la Vuelta il y a de cela quelques semaines et cela était déjà merveilleux pour moi. Mais là, devenir champion du monde dans mon propre pays, c'est encore mieux. C'est un véritable cadeau du ciel pour moi. Le triomphe suisse complété donc par la troisième place du vétéran Tony Rominger. Bonsoir, on commence avec le tournoi de Vienne, tournoi que vous pouvez suivre en ce moment sur notre antenne et un match que vous avez peut-être suivi en notre compagnie. Boris Becker, tête de série numéro 5, était opposé à son compatriote Michel Stich, numéro 20 mondial. Après avoir concédé le premier 7-6-3, le triple vainqueur de Wimbledon retrouve peu à peu son tennis et remporte la seconde manche sur le même score, puis la troisième 6-4. Boris Becker rencontrera Marc Rosset en quart de finale. Les autres résultats avec la victoire de Stéphane Edberg qui réalise l'exploit de ce deuxième tour puisqu'il sort Thomas Muster, tête de série numéro 1 en 3-7. Qualification également pour le vainqueur de Lyon, Yevgeny Kafelnikov sur Camporese l'italien et de Yann Simrink. A Pékin, on jouait également le deuxième tour. Michael Chang rencontrera Scott Draper. Martine Dame, pardon, vainqueur de Michael Chang, tête de série numéro 1. Là encore, c'est un exploit. Rencontrera Scott Draper. Jean-Philippe Florian est battu par Rudetsky. A Filderstadt, les Dames jouaient également le deuxième tour du tournoi sur Ciment. A noter les qualifications d'Anku Hubert et d'Iva Mayoli, les deux finalistes de Leipzig et de Lindsay Davenport, la championne olympique. Louis van Gaal n'entraînera plus l'Ajax et ce, dès la fin de la présente saison, à 45 ans, le technicien néerlandais mettra donc un terme à sa collaboration avec l'équipe professionnelle qui durait depuis 5 ans puisqu'il avait succédé à Léobénaquer en 1991. Avec l'Ajax, celui-ci a remporté 3 titres des Pays-Bas, une Coupe nationale, une Coupe UEFA, mais surtout la Ligue des Champions en 1995 face au Milan AC, une Super Coupe d'Europe et enfin un titre intercontinental. Actuellement, le club est 6e du championnat néerlandais. Basket avec les résultats de la 4e journée de l'Euroleague. Grâce à sa victoire sur Hulker, le CSP Limoges se refait une santé et permet au Maccabi de Tel Aviv, vainqueur à Athènes, de prendre le commandement en compagnie de Milan. Dans le groupe B, tous les clubs qu'il recevait ont gagné. A noter la belle victoire du Team System de Bologne sur Berlin. Les Italiens sont en tête de ce groupe B. Dans le groupe C, encore une victoire française. Les hommes de Grégoire Beugnot de Lasvel s'imposent dans les dernières secondes face à Ljubljana et qui prennent le commandement de cette poule avec Barcelone, vainqueur de l'Everkusen. Le champion d'Europe, Panathinaikos, a battu Split. Et on termine avec le groupe D. Encore une victoire pour le 2e club de Bologne, le Virtus, 100 à 83. 3e victoire française, celle de Po Hortès dans sa salle face à l'Efes-Pilsen-Istanbul. Et enfin, victoire également de Séville. Après sa récente victoire dans la Vuelta, Alex Zoulet s'est adjugé le contre-la-monde des championnats du monde de Lugano. Devant son public et sur un circuit sélectif de 40 km, le Suisse de l'équipe ondesc est en tête à tous les pointages. C'est imposé en 48 minutes 13 secondes. A 28 ans, Zoulet remporte son premier titre mondial. Le premier français, Moreau, termine 15e. SportsCenter, vous a été présenté sur Eurostore par Samsung. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Dynas Club, la réponse correcte dans toute langue. Sailing Magazine, jeudi à minuit sur Eurosport, avec Corel, Corel World Perfect Suite, an exceptionally intuitive processor, featuring the BT Global Challenge, the world's toughest race. C'est parti. C'est parti. C'est parti.